Applaudissements La ville de Kinga était à l'ébullition ce samedi suite à la convocation de la session extraordinaire. Sur demande, du député a introduit la motion de défiance contre le gouverneur des provinces, Ogui Moussafir Ikolamionma. Un groupe de gens qui ne sont pas contents de la motion initiée contre le gouverneur des provinces voulaient accéder à l'hémicycle pour empêcher le déroulement de la plénière. Se sont hertés à la résistance de deux éléments de métier de l'ordre public. Après des tirs nourris de coups de balle tirés par des policiers et les jets de pierre utilisés par la population, le premier bilafé était à des morts à la personne de l'eau congopatrie et des blessés. Le président de la société civile Force et Vive, maître John Massimango, condamne cet acte de la barbarie. La ville était calme, mais on ne comprend pas pourquoi les policiers commis à la garde des députés provinciaux ont insécurisé la ville par des coups de balle généralisés dans toute la ville. Nous condamnons fermement ce comportement-là. Il devrait rester insécurisé si les manifestations ont lié à l'hémicycle provincial. Mais nous sommes partis en moto dans le jeep en train de tirer des balles réelles partout. Donc nous condamnons fermement ce comportement et nous exigeons des enquêtes très sérieuses de la part de l'éditorat militaire et que le ministre national de l'Intérieur et de la Sécurité qu'il se saisisse d'office de cette question qui a amené la vie de Kindou inutilement par les escortes commis à la garde des députés provinciaux. Il est à signaler jusqu'à 14h des coups de balle continuent à rétentir encore au centre-ville. Malgré ces accrochages, la présidente de l'ensemble provincial a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire avec 13 députés. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire...